Olivier qui a du mal à se connecter. Il paraît que l'informatique est faite pour aider l'homme. Il y a des jours où on en doute quand même. Oui, David, tu nous entends bien ? En tout cas, ça fait plaisir de tous vous retrouver. C'est cool. Après, c'est quelques sessions. Salut, Cyril de Sapien. Cette petite session télévisée sur les rongeurs, ça bouge un petit peu. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Je peux chanter une chanson ? Non, mais Étienne, il faudrait que tu arrêtes. De toute façon, je ne vais pas ouvrir ton micro, Étienne LGF, parce que sinon, à chaque fois que tu chantes, ça flotte à Lyon. Et là, si tu rechantes à nouveau, il va neiger, je pense. Donc, c'est hors de question. Je ne t'ouvre pas ton micro. En tout cas, je vois que le chat est actif. Ça fait plaisir. Oui, oui. Étienne LGF est parmi nous. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est M. Frelon asiatique. Je n'ouvre pas son micro, parce que sinon, il va prendre la parole et puis on ne va pas faire de webinaire. Donc, ça ne sert à rien. Salut du Maroc. Salut les amis. Salut Moussa. Adeline, c'est Julie. Salut Julie. Où tu es ? Nicoletti underscore 13. Il y a toute la famille de Nicoletti ce soir ou quoi ? Donc, il y a Olivier Thibonnet qui est censé nous rejoindre, qui est notre entomologiste, qui est le spécialiste des insectes chez EasyPest. Moi, je n'ai pas pour habitude de prendre la parole sur un sujet que je connais moins que lui et moins que Guillaume, bien entendu. Donc, l'idée, c'est quand même qu'Olivier et Guillaume prennent une partie non négligeable de la parole ce soir sur un webinaire qui, pour le coup, va avoir vraiment du sens parce qu'on va probablement anticiper, salut Eric, une grosse saison moustique, je pense. Et puis, l'intérêt, salut Abdul, l'intérêt, c'est vraiment qu'on se cadre un petit peu les idées aussi sur le moustique. Aujourd'hui, la lutte contre le moustique, elle a vraiment évolué en France. Deux minutes pour être à l'heure, mais non, mais deux minutes, c'est en avance. On est en just on time. Grosse problématique moustique, les premières larves de moustique-tigres ont été repérées, ça y est, dans le sud, là, par nos amis d'Altopictus. Donc, j'ai vu ça ce matin. Donc là, si on arrive sur un printemps relativement doux, on devrait avoir des populations de moustiques qui vont aller assez vite. Salut, salut, Bourgogne, Capfrolon71. Bon, ben, vous êtes nombreux ce soir, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. On attend probablement 200 personnes, je pense, à peu près. Donc, voilà, on va attendre encore cinq minutes. Ce n'est pas le quart d'heure lyonnais, mais on va quand même m'attendre. Salut, Sapien Charleville. Alors, il y en a plein qui sont sous le nom Adeline Nicoletti. Alors, pour la petite histoire, Adeline Nicoletti, c'est notre responsable commarketing. Non, il n'y a pas d'attestation de participation parce que c'est… Ouais, on pourrait en faire, mais c'est un acte plutôt d'information. Donc, moi, je suis plutôt du parti à dire où on fait de la formation et où on remet des diplômes, où on fait de l'information. Et auquel cas, c'est difficile, vu le nombre que vous allez être en plus. On ne va pas en plus se farcir de l'administratif pour vous. Non, mais franchement, ça va LCI. Ouais. Non, non, on va bien, on est en forme. Pour votre petite histoire, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité, on a beaucoup occupé la scène médiatique ces derniers jours avec les problématiques du rongeur et de grève des ordures ménagères à Paris. La grève a été reconduite probablement pour 5 à 6 jours. Donc là, le rongeur, ça va devenir une grosse problématique aussi ces prochains mois, ces prochaines années, ça c'est sûr. notamment par le fait qu'on régule de moins en moins les rongeurs, ça c'est sûr. Et puis, on profite aussi de cette bande passante en ce moment pour répéter que « Salut Gérald ! Tu t'en es sorti avec tes rats noirs ! » Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de la CS3D, on a une augmentation de 35% des interventions des professionnels sur 2022 par rapport à 2021. Donc, ce qui traduit quand même une grosse problématique rongeur, notamment dans les grandes métropoles françaises. Donc, voilà, on est vraiment sur une hausse de toutes les espèces envahissantes. Et notamment, ce qui va nous occuper ce soir, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est surtout les moustiques. Et donc, dans ce cadre-là, c'est clair qu'on va être sur des populations vraiment à la hausse, notamment des moustiques, avec l'avènement du moustique-tigre en France. Je vous rappelle, je ne vais pas déflorer le sujet, mais c'est 67 départements qui sont concernés aujourd'hui. Moi, je participe à des commissions pour les Jeux Olympiques 2024. On a un plan de prévention moustique qui est en train de se mettre en place. Donc, j'espère que... Salut Vitagroup ! J'espère effectivement... Salut Vincent, Vincent Ergen, notre ami de chez Armoza. Effectivement, on pense qu'il va y avoir une forte recrudescence de la problématique moustique cette année. Donc, oui, les premières larves de moustiques-tigres ont été détectées cette semaine. Donc, en fait, ça va être assez rapidement problématique, je pense. D'où l'intérêt de ce type d'informations. L'intérêt, ce soir, Guillaume parlera aussi de la solution qu'ils ont développée, la solution de piégeage qu'ils ont développée. Nous, on s'en tiendra à un rappel des grands faits sur les espèces envahissantes. Olivier prendra la parole aussi sur les différentes espèces de moustiques qu'on est capable de rencontrer en France pour bien caler les idées sur la biologie de la bestiole, comment ça se développe, quel est le contexte sanitaire autour de ces différentes espèces. Et puis ensuite, Guillaume prendra la parole sur la solution de la boîte à moustiques, qui est une solution de piégeage aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien, on voit bien, même que ce soit sur les rongeurs, sur les autres insectes, que ce soit avec des deux IV, du piégeage multicapture, on voit bien que le piégeage commence à prendre des proportions intéressantes. Attention, nous, notre posture, ce n'est pas forcément ce soir de comparer ou d'opposer le piégeage aux solutions de chimie classique ou de chimie alternative. Ce n'est pas ça le discours. C'est-à-dire que le piégeage vient comme un outil supplémentaire dans la boîte à outils du professionnel. Et donc, l'idée par ce type d'information, c'est de vous informer également sur la réalité technique de ces outils-là, comment ça fonctionne. Et puis aussi de vous dire que c'est un outil supplémentaire qu'on met à votre disposition pour essayer d'apporter une réponse satisfaisante à vos clients en termes d'une part d'efficacité et d'autre part d'inocuité environnementale parce qu'à l'heure où on parle de RSE, d'environnement, de pollution et autres, c'est important aussi que nous, dans notre métier, on s'attribue ces innovations qui permettent aussi de mieux répondre aux cahiers des charges qui sont attendus par vos clients. Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si Olivier a réussi à nous rejoindre, mais je ne crois pas. Bon, après, ce n'est pas... Merci pour... Non, 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 Evan Biosyneur. De rien, Evan, salut. Ça marche bien, les lampes UV. Alors, les lampes UV, ça marche bien. Ça dépend sur quelles espèces, c'est pareil. On a un petit peu de recul sur les lampes UV, notamment en destructeur électrique d'insectes volants, en agro. C'est vrai qu'on a des longueurs d'onde qui marchent bien chez certains insectes, un peu moins chez d'autres insectes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de vérité là-dessus. Il y a de l'expérience de terrain, il y a du vécu. Et ce qui est intéressant aussi dans ce type de webinaire, c'est d'échanger. Et le tchat est là pour ça. On connaît la proportion de moustiques porteurs de maladies en France, non ? Non, malheureusement, on le détecte, on le découvre au fur et à mesure des piqûres. C'est bien ça, la problématique. Et le frelon... Ouais, après, le frelon, Etienne pourra vous en dire peut-être. Le piégeage chez le front asiatique, c'est vrai que c'est une solution qui trouve vite ses limites. Notamment, en ce moment, on voit pas mal de tutos qui fleurissent sur le piégeage des rennes, enfin, le piégeage des femelles fécondées qui vont devenir fondatrices des premiers nids primaires. Et la problématique, c'est que dans ces pièges dits spécifiques frelons, on prend plein d'autres trucs que des frelons, notamment des pollinisateurs. Donc, oui, dans certains cas, ça fonctionne bien. Dans d'autres cas, on a des retours terrain un peu plus limités. Le tout, c'est de vous faire votre propre religion sur les outils que vous avez à dispo, sachant qu'il y a des retours terrain qui nous disent que ça marche bien, d'autres qui nous disent que ça marche pas. L'intérêt, c'est vraiment que vous ayez tous ces outils dans votre boîte et notamment le piégeage qu'on va aborder ce soir. Donc, voilà. On va quand même attendre deux minutes que notre ami Olivier Thibonnet se connecte, s'il y arrive. Moustiques tropicaux, aujourd'hui, on va parler des principaux moustiques qui concernent plutôt la France métropolitaine. Alors, effectivement, à partir du moment où vous avez du moustique tigre ou du Culex pipiens ou de l'Aedes aegypti, à partir du moment où c'est des moustiques qui sont répondeurs au type de solution de diffusion de CO2 et d'attractifs dans les pièges, quel que soit le territoire sur lequel vous allez l'utiliser, ça, normalement, ça fonctionnera. Attention. Quart d'heure lyonnais, il est 37. Ça va ? Philippe de Cristal, salut Philippe. Donc, l'idée... Salut Emeline, ça va ? Alors, Emeline, c'est notre étudiante en doctorat qui est en doctorat chez Easy Innovation, puisqu'on a une grosse activité scientifique également dans le groupe. Et donc, Emeline, elle nous rejoint ce soir. Alors, Emeline, elle ne travaille pas du tout sur les moustiques, elle travaille sur la punaise d'Elie, qui est encore vachement passionnante. Donc, bienvenue, Emeline, dans ce webinaire. Alors, je ne sais pas si Thibonnet... Je l'ai vu passer. Et ton participant classique ? Oui, mais il est sous quel, Nicoletti ? Je viens de l'ouvrir, ça devrait être bon. Ah ! On va voir s'il se connecte, l'ami Olive. On tchate. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ces petits couacs de début de webinaire, en général, ce qui est surprenant, c'est quand on n'en a pas. Tu me diras, Emeline, quand Olive, il a réussi à se connecter ? Salut, Cyril. Non, ça, là, Cyril. Saint-Etienne. Camda51, salut. Je vais juste couper mon micro, je vais couper, passer un petit coup de fil à Olivier pour savoir s'il a réussi à se connecter. Ta-ta-ta-ta ! Deuxi, tu as renverser, pas un petit coup de fil àection. Allez, on va voir s'il est très près. Allez, on va voir s'il vous plaît. Pas un petit coup. Je vous l'aissera, c'est faire. Un petit coup de fil à traverser. Le petit coup de fil à l'affinette, c'est déjà possible. Un petit coup de fil à l'affinette ? Il est en danger, c'est pas un petit coup de fil à l'affinette ? Un petit coup de fil à l'affinette, c'est très bien. Et bien. Et bien. Merci. 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 Je t'ai censé y être aujourd'hui pour un enregistrement, mais j'ai refusé parce que mon parti, c'est d'essayer d'avoir un discours d'expert assez juste et entendu par les journalistes. Ce n'est pas forcément de faire l'objet d'une polémique. Donc, il y a des moments, il faut savoir dire non. Bon, super. En tout cas, allez, on commence. Bienvenue à tous. Merci, Guillaume, d'être avec nous. Ce soir, on est nombreux soir, on est même plus de 200 là. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose, ça veut dire que cette information sur le moustique retient l'intérêt un petit peu de tous. Donc, en fait, c'est un sujet qu'on a estimé falloir traiter maintenant parce que la saison moustique va probablement être relativement dense, comme tous les nuisibles d'ailleurs. Je vous rappelle simplement que ces cinq dernières années, on a à peu près 30,7 à 31 millions de Français qui ont été concernés par des problèmes de nuisibles. Et donc, quand on analyse un petit peu la forte hausse des nuisibles, ça a été très tiré dans les années 2018-2019 par la punaise des lits. Et aujourd'hui, c'est tiré principalement par deux pôles. Un pôle rongeur est très tiré par la souris, notamment en milieu urbain. Et puis, le moustique qui devient une problématique également médiatique, puisque je vous rappelle simplement que dans six mois commence la Coupe du monde de rugby à Paris. Et que dans 500 jours ailleurs, c'est effectivement l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Donc, en fait, il y a une vraie problématique de risque sanitaire associée notamment à la transmission d'arbovirus. Alors, les arbovirus, c'est un super nom un peu compliqué pour parler des quatre virus principalement transmis par le moustique tigre. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous parler de la lutte qui est organisée aujourd'hui par deux pôles. Un pôle qui est piloté principalement par les ARS et puis un pôle dans lequel notre métier, si on considère qu'on œuvre tous pour la montée en puissance des professionnels de la 3D, notre métier, en fait, c'est aussi d'amener de la sérénité, de l'efficacité et de l'inocuité environnementale aux clients qui vont encore cette saison être embêtés par les moustiques sur leur terrasse. Et donc, l'idée, c'est vraiment que, messieurs les professionnels de la 3D, vous ayez un maximum d'outils dans votre boîte à outils pour pouvoir faire face à toutes les situations auxquelles vous allez rencontrer dans la saison à venir. Ils ont juste une opportunité de problème qui s'arrêtera juste après. Donc, oui, il faut foncer. Et les moustiques, très sincèrement, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, c'est clairement l'espèce qui va encore faire progresser le marché rapidement. Pour peu qu'on ait des solutions efficaces. Et donc, on est là ce soir pour parler du moustique, de sa problématique, de sa problématique sanitaire, mais aussi pour parler des solutions qui peuvent s'offrir à vous en fonction des problématiques que vous allez rencontrer chez vos clients. Voilà, si vous débutez, oui, on va probablement bien fixer vos idées sur le moustique. Moi, voilà le sommaire assez sommaire que je vous propose qu'on suive ce soir. Ah, Olive, c'est bon, il est là, monsieur. Ok, c'est bon. Ok, merci. Salut, salut. Tu as ouvert ta caméra ? Comme tu es un mec beau, ce serait quand même important que tu ouvres ta caméra. Voilà, le sommaire qu'on vous propose de suivre ce soir, c'est point numéro un. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'ai ça de manière assez protocolaire dans la tête quand je fais des webinars. J'aime bien rappeler un élément en entonnoir en partant du constat général qui s'offre à nous sur les espèces envahissantes et les problématiques liées aux moustiques aussi. Donc moi, j'interviendrai sur cette partie-là. Ensuite, Olivier prendra le lead sur la partie quelles sont les différentes espèces de moustiques qu'on a en France, leur biologie, les différentes espèces, et puis les urgences sanitaires qui sont associées à la présence de ce moustique en France, et puis les stratégies de démoustication. On va essayer de ne rien oublier dans les stratégies de démoustication parce que la démoustication, c'est large. Est-ce qu'on s'adresse aux larges ? Est-ce qu'on s'adresse aux adultes ? Est-ce qu'on s'adresse aux deux ? Et dans quel espace ? Donc on va essayer, et Olivier balayera un petit peu toutes les solutions qui s'offrent à la fois aux professionnelles ou les solutions qui sont à réserver dans le cadre de la lutte anti-épidémique au niveau de l'État. Et puis ensuite, on laissera la parole à Guillaume Lombard qui se présentera rapidement, et puis il fera un focus sur la solution qu'ils ont développée chez ma boîte à moustiques, notamment solution de piégeage. Donc je les présente rapidement. Olivier Thibonnet est entomologiste chez nous, chez EasyPest, spécialiste des insectes, notamment en industrie agro depuis très longtemps, entomologiste. Donc il propose pas mal de formations autour de la biologie des insectes, et notamment les insectes qui ont un impact sur la santé publique. Et puis Guillaume est directeur général et cofondateur de ma boîte à moustiques, qui est cette société qui a développé et innové dans un piège, mais qu'il aura tout le loisir de vous présenter un petit peu plus tard. Donc les différentes espèces envahissantes et les problématiques liées aux moustiques, simplement un contexte général que j'aime bien rappeler, c'est cette population, cette population grandissante. On est à l'aune d'approcher les 11 milliards d'individus entre 2080 et 2100 sur la planète. Alors même si aujourd'hui on a les statistiques un peu plus fiables qui montrent que la Chine a tendance à inverser sa courbe de dynamique de population, n'empêche qu'aujourd'hui on a effectivement des populations grandissantes, notamment dans des pays en voie de développement, mais quoi qu'il en soit on a une population qui est quand même galopante, et donc des problématiques sanitaires qui vont se poser à de plus en plus d'individus. La problématique de ça c'est qu'aujourd'hui il va bien falloir nourrir toute cette population mondiale, alors comment on a la possibilité de nourrir cette population mondiale ? En augmentant l'efficacité agricole. L'efficacité agricole, comment on arrive à l'augmenter ? Par trois piliers, l'augmentation de la surface agricole utile, c'est-à-dire la surface sur laquelle on produit des céréales, effectivement l'utilisation de produits de protection des plantes pour pouvoir donner des rendements plus importants, ou bien d'une solution qui évite l'utilisation des produits de protection des plantes qui s'appelle les OGM. Les OGM c'est simplement apporter de manière artificielle un moyen de défense à la plante pour éviter qu'elle soit malade. Et puis troisième chose, c'est ça qui nous concerne, c'est surtout lutter contre les espèces qui à un moment ont un impact sur la dégradation des denrées alimentaires et des denrées stockées. Et donc pour ce troisième point, on est très très impliqué. Et comment on est impliqué ? Eh bien on est impliqué parce qu'aujourd'hui, regardez à gauche, les émeutes alimentaires à travers le monde liées à une ressource alimentaire manquante par rapport aux besoins alimentaires. Donc ces problématiques autour du maïs, du riz, du soja et du blé ont augmenté. Donc les conflits autour de l'accès à ces denrées alimentaires, qui plus est doublé du fait qu'aujourd'hui on a un conflit en Ukraine et que l'Ukraine est quand même le grenier à grains de l'Europe. Donc aujourd'hui, on a une forte tension sur les matières premières. Et puis en parallèle de ça, dans les grandes villes, on a un gaspillage. Il suffit de voir la quantité de produits alimentaires qu'on retrouve dans les poubelles à Paris. J'y étais encore hier, vous ouvrez les sacs poubelles, il y a beaucoup à manger. Alors dans certains quartiers, on veut mettre des composteurs, mais d'un autre côté, la bouffe, on continue à la mettre dans les sacs poubelles. Ce qui fait la grande joie des rongeurs. C'est ce qu'on a titré hier dans les quotidiens en disant « Le rongeur est le grand gagnant de la problématique des enjeux sociaux des grèves des éleveurs ». En dessous, vous avez la carte des échanges mondiaux. Donc ça, c'est une carte du trafic aérien d'une journée. Donc autant vous dire que quand vous êtes un moustique-tigre, vous partez d'Indonésie et vous avez envie d'arriver en Europe, ce n'est pas très compliqué quand on regarde la densité des moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Eh bien, ça peut expliquer la mondialisation des échanges, mais surtout la mondialisation de la dissémination de ces espèces envahissantes. Climato-sceptique ou pas, la température moyenne augmente à la surface de la Terre. Et donc ça, c'est de nature, comme disait mon ami Vincent tout à l'heure, des hivers douces et de nature à être très favorables à nos espèces envahissantes. Il semblerait même que le sud de la France soit déjà un petit peu trop chaud pour le moustique-tigre qui a tendance à remonter vers le nord. Le moustique-tigre est arrivé dans les années 2000 en France. Aujourd'hui, il concerne plus de 70 départements. Donc, en fait, tous les indicateurs, en tout cas les facteurs qui sont favorables à la dissémination de ces espèces sont présents. Fortes ressources alimentaires, fortes capacités à se déplacer d'un point A à un point B et puis température moyenne à la surface de la Terre qui est très favorable à ces espèces envahissantes. C'est quoi une espèce envahissante ? C'est une espèce locale ou importée. On voit bien qu'avec la punaise des lits, on n'a pas une population de punaises. On a une population de punaises qui se dissémine partout dans le monde. On a le frolon asiatique qui est arrivé en 2004 dans le Lotte-Garonne qui aujourd'hui a fondé une population française. Donc, on voit bien que ces espèces envahissantes, indépendamment du milieu dans lequel elles arrivent, ont la capacité d'envahir un territoire avec à la base quelques individus qui vont composer la structure génétique de la population, ensuite capables de s'imposer dans un écosystème au détriment des autres espèces. Ça, c'est clair. Et puis, une capacité génétique à la prolificité. Ça, c'est effectivement, on s'en aperçoit également chez le moustique-tigre, également chez le frolon asiatique. C'est cette capacité à se répliquer, à se reproduire, voire même de temps en temps entre frères et sœurs et donner des individus d'une génération en dessous qui sont viables pour eux-mêmes se reproduire. On ne rappelle pas assez, mais en général, les espèces sur lesquelles on travaille ont un impact fort sur la biodiversité locale et puis un rythme accéléré de colonisation. C'est le cas du moustique-tigre, c'est le cas du frolon asiatique, c'est le cas de la punaise-délie. Donc, en fait, on a une vraie capacité à s'imposer et à imposer un rythme rapide et plus rapide que les interventions de nos amis, les professionnels de la 3D voire même des réactions des gouvernements à mettre en place des plans de gestion de ces espèces envahissantes qui coûtent cher, qui coûtent des milliards d'euros, notamment des milliards d'euros acquis à la biodiversité en tant que telle. Donc, ça coûte des milliards d'euros, ça c'est sans intégrer le coût économique de ces espèces-là, mais c'est surtout le coût à la biodiversité qu'on a essayé de chiffrer, que des chercheurs du CNRS ont essayé de chiffrer et qu'effectivement, on parle à peu près de 1300 milliards d'euros par an de la non-régulation de ces espèces envahissantes ou en tout cas de leur progression. C'est le cas, par exemple, l'impact aussi sanitaire du paludisme. Alors, le paludisme, c'est un parasite, un plasmodium, qui est véhiculé essentiellement par l'anophèle, l'anophélès gambiae, donc une espèce de moustique qui est très disséminée en Afrique. Quid la dissémination de cette espèce-là avec le réchauffement climatique ? Il ne serait pas étonnant que d'ici quelques dizaines d'années, ce vecteur, en tout cas cet insecte, soit aux portes de l'Europe. On a énormément d'espèces d'anophèles, mais en l'occurrence, à l'anophèle gambiae, pourraient tout à fait dans les années à venir opter pour le territoire européen. Quand on regarde un petit peu la dissémination du moustique-tique, elle est claire. Aujourd'hui, il s'est installé dans les deux tiers du pays et on commence à avoir des cas de dingue autochtone. Les cas de dingue autochtone, qu'est-ce que c'est ? C'est le faire le constat que la maladie est en circulation dans la population, qu'on n'a plus besoin d'importer du virus de l'étranger, soit de l'Amérique du Sud, soit d'Afrique, soit effectivement d'Asie du Sud-Est, pour faire ou créer un départ épidémique sur notre territoire. Ça veut dire que plus le vecteur va être dense, plus la maladie va avoir de facilité à tourner dans la population de moustiques et puis un moment de passer chez l'homme pour ensuite créer un foyer épidémique. Pour créer un foyer épidémique et donc démarrer un foyer qui va toucher essentiellement l'homme. Et là, on vous parle d'Albopictus, on ne vous parle pas de son cousin égyptique qui est aussi au bord de l'Europe, qui lui a la particularité, contrairement à l'Albopictus qui pique le chien, le chat, l'oiseau et puis l'homme, son cousin égyptique, lui, il va piquer essentiellement l'homme. Donc, avec une possibilité épidémique qui est encore renforcée. Olivier, je te laisse la parole du coup sur les principales espèces. Oui, parfait. Alors, je vais le dire, est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Oui, impeccable. Du coup, tu n'as pas la main sur la presse. Tout à fait, tu as tout compris, mon cher. Désolé pour ce petit problème technique. Je suis ton animateur. Voilà, parfait. Ok, donc on va parler un petit peu de biologie rapidement et de situer un petit peu ces insectes qui nous dérangent tout au long de l'année, surtout l'été et au printemps. Donc, on va parler des moustiques qui appartiennent quand même déjà tout simplement à l'ordre des diptères, le sous-ordre des nématocères. Donc, les diptères, c'est un grand groupe que vous connaissez. Une seule paire d'ailes. Et on va trouver dans ces diptères, donc, les moustiques, les moucherons, les drosophiles et les mouches. Donc, on a à peu près répertorié 3500 espèces de moustiques dans le monde. Il faut savoir quand même qu'on a relativement peu d'espèces qui sont en capacité de piquer l'homme. Ils sont caractérisés sur le plan morphologique, donc des ailes bien développées, des longues pattes, antennes développées, surtout chez les mâles. On voit la différence entre les mâles et les femelles. Tout simplement, les mâles ont des antennes plumeuses. Et surtout la femelle qui possède des pièces buccales en forme de trompe, qui est en capacité de piquer et d'absorber un liquide, notamment du sang. Les capacités volières sont quand même correctes, même si elles sont quand même moindres que par rapport à une mouche. Mais les moustiques sont capables de se déplacer sur certaines distances, quand même appréciables. Et puis, on les trouve sur toutes les terres émergées, sauf en Islande et dans les pays très froids, mais on les trouve partout dans le monde. Alors, effectivement, tu l'as évoqué, Romain, principalement dans les zones tropicales, mais maintenant dans les zones plus ou moins tempérées, puisqu'avec le réchauffement climatique, il y a sûrement d'ailleurs une cause à effet, le réchauffement climatique est sûrement favorable à l'installation de certaines espèces dans nos contrées. Alors, il ne faut pas quand même oublier le rôle relativement écologique des moustiques. D'une part, parce que ce sont des insectes qui sont en capacité de polliniser certaines plantes. Ce sont aussi des ressources de nourriture appréciables pour beaucoup d'oiseaux, je pense à l'hirondelle, chauves-souris et d'autres prédateurs. Mais surtout, ce qui nous pose problème, on l'a évoqué déjà en préambule avec Romain, un certain nombre d'espèces sont vecteurs d'agents pathogènes, transmissibles à l'homme, qu'on appelle des zoonoses, la plus connue étant le paludisme. J'ai recensé à peu près sur le site de l'OMS, on était à peu près à 600 000 morts à peu près en 2022, les morts causées par le palu. On avoisine parfois, à certaines années, le million de morts. Oui, c'est ça. Les années record, c'est un million de morts. Voilà. Donc, on est un peu descendu, un petit peu moins, parce qu'en fait, il y a eu des efforts de faits par l'OMS, des fonds qui ont été investis depuis une dizaine d'années sur la recherche et sur certains traitements un peu plus efficaces. Mais ça reste quand même une maladie qui tue beaucoup. Et en moyenne, c'est entre 500 000 et 600 000, et les grandes années, on est quand même de l'ordre du million. Donc, ce n'est quand même pas anodin. Donc, nos moustiques mâles sont plutôt inoffensifs, puisque seules les femelles piquent, ça on le sait tous. Donc, les mâles vont butiner les fleurs, se nourrissent principalement de nectar. Les femelles également se nourrissent de nectar, mais elles ont besoin, ce qui est important à comprendre, elles ont besoin d'un repas de sang pour, tout simplement, porter ses œufs à maturité. C'est essentiel, il lui faut une ressource de protéines. Et bon, écoutez, on sait que le sang des mammifères sont plutôt riches en protéines. Donc, ça, c'est un point important. Le moustique, pour faire son cycle, la femelle, elle est dans l'obligation d'absorber une certaine quantité de sang pour que ses œufs arrivent à maturité. Une fois que c'est fait, elle va pondre à la surface de l'eau. Donc, effectivement, le cycle démarre par la ponte. Et deuxième aspect important, c'est qu'il y a deux phases. Si tu peux passer sur le cycle, on va parler un petit peu du cycle. Donc, on a deux phases importantes. Donc là, vous avez la morphologie typique d'un moustique, avec des pattes très grandes, une seule paire d'ailes. Donc, l'avionification est basée surtout sur l'anervation des ailes, la forme des antennes, éventuellement la taille. L'anervation des ailes joue un rôle important dans l'anification. Idem pour les moustiques. Quand on est un peu expert, on est en capacité d'identifier les différentes espèces. C'est faisable. Voilà. Donc, le cycle est important parce qu'on a deux phases. On a une phase aquatique. Donc, les larves ont besoin d'eau. Ce sont des stades larvaires qui sont strictement aquatiques. Et on a une vie, une phase aérienne. On a les adultes. Donc, phase aquatique pour les stades larvaires, quatre stades en général, et le stade nymphale. Donc, ces petites... Alors, ces larves se nourrissent tout simplement de phytoplanctons, de matières organiques en décomposition dans l'eau, de différents éléments de petite taille. Et donc, vous avez le stade nymphale sur la partie droite de l'écran, la larve sur la partie gauche. Et vous avez ici une quantité importante. On peut avoir des grandes densités de larves. Notamment chez le Culex, on peut avoir des densités très élevées dans l'eau, même dans des quantités relativement faibles. Donc, le cycle de développement, effectivement, on aura une stratégie de lutte en fonction du cycle qui va être différente entre le stade adulte qui vit à l'extérieur, qui fréquente les végétaux, et la femelle qui va piquer soit en période nocturne, ou d'illonne en fonction des espèces. Et puis, une stratégie de lutte un petit peu différente, notamment pour les larves. Ce qui peut passer, voilà. Alors, on a trois grandes familles, globalement, en France. On va parler des moustiques qu'on peut héberger en France. Les anophèles, effectivement, qui en a parlé, qu'on va retrouver, qui sont plutôt des insectes nocturnes et dillurnes. Les anophèles, dont certaines espèces sous les tropiques sont en capacité de transmettre une maladie, le palu, qu'on appelait la malaria avant. Mais bon, ça reste la même maladie. Donc, les adultes, on les retrouve un petit peu partout, en zone rurale. Et les adultes, vous verrez que les adultes, souvent les femelles et les mâles, sont en capacité d'hiberner, de passer d'hiver un peu dans des zones un petit peu protégées. Des terriers d'animaux, des caves, des sous-sols, des vides sanitaires, où on a des températures relativement clémentes, avec des taux d'humidité élevés. Donc, on a les culexes. Le fameux culexe, le plus connu, c'est le culexe pipiens, le moustique commun, qui est caractérisé tout simplement par une activité nocturne bruyante. C'est celui qui vient vous titiller dans les oreilles, qui fait beaucoup de bruit quand il vole. On verra que les aides sont plutôt, non, ce n'est pas du tout bruyant. Donc, ces culexes, on les retrouve en milieu urbain. Il s'est bien adapté à la vie urbaine. On va les retrouver dans les eaux douces, les eaux polluées, les bouches d'égout, les vides sanitaires, les bassins dépensables, les fosses sceptiques, avec les points d'eau divers et variés. Donc, c'est celui qu'on rencontre depuis de nombreuses années sur nos territoires. Et les aides, en zone rurale et périurbaine, et le plus connu, c'est effectivement le moustique-tigre, albopictus, qui est arrivé il y a quelques années en France et qui s'est bien acclimaté. Dans le sud de la France, c'est un raison, effectivement, Romain, on a constaté que dans l'extrême sud de la France, les températures deviennent un petit peu trop élevées. C'est un insecte qui vit dans les zones tropicales, donc il y faut quand même de l'humidité pour survivre à des températures. Quand il fait très, très chaud avec les canicules, on a quand même des périodes où on est un petit peu tranquille avec les moustiques. Donc, les aides, le plus connu, c'est le albopictus, et l'aigéptite en a parlé, mais il y a d'autres espèces, détritus, capyrus, donc tout ça, ça peut vivre, on peut le rencontrer dans le sud de la France, côté est ou côté ouest. Donc, la propriété de certains aides, c'est qu'ils sont en capacité, les œufs vont être pondus sur de la végétation, les œufs sont capables de rester en quiescence, de résister à la dessiccation, et dès qu'on est alimenté en eau, on a une reprise, effectivement, on a une éclosion, une reprise du cycle. Donc, ça, c'est quand même un énorme avantage des aides, notamment d'albopictus, c'est que les œufs vont résister, la femelle pond sur une surface végétale, qui n'est pas en eau, et dès qu'on a alimenté en eau, au printemps, on a effectivement une éclosion subite, et en reprise du cycle. Donc, dès qu'on a une pluie, monté en eau, et des pluies diluviennes. Donc, les anophèles, on en a parlé, donc le plus connu en moustique commun, le Culex pipiens, vous avez une petite photo, qu'on retrouve en milieu urbain, dans des réservoirs d'eau, des étangs, des plans d'eau divers et variés. Donc, on verra, elle transmet une maladie qu'on appelle le virus d'une île occidentale, West Nile. Donc, ça, c'est une maladie qui peut impacter quand même certaines populations, dans les pays tropicaux. Les phlébotons, on l'a évoqué, ce n'est pas un moustique, mais c'est un moucheron qui est en capacité de piquer des êtres humains et qui est vecteur de la lèche maniose. Voilà, on a deux formes, une forme viscérale et cutanée. Donc, cutanée, ça va encore, c'est un petit peu disgracieux, mais on s'en sort, mais la forme viscérale est quand même beaucoup plus sévère sur le plan de la santé. Oui, c'est à peu près 50 000 contaminants par an sur le continent africain, par exemple. Des petits moucherons de petite taille qui font à peu près 2 mm, les phlébotons. Proche des moustiques, mais pas dans la même famille. Et les fameux aides, donc le plus connu, moustique tigre, qui est en photo, qui est caractéristique parce qu'ils ont un petit peu plus tigre que le moustique commun, des pattes avec des tâches blanches et aussi une raie blanche sur la tête et sur le thorax. On voit bien sur la photo à droite, à l'extrême droite, vous avez effectivement le moustique tigre avec une bande blanche sur la tête et sur le thorax qui est caractéristique de cette espèce. Alors, les moustiques tigres, deux avantages, c'est qu'ils sont en capacité de se développer surtout dans des petits réservoirs. Donc, on dit qu'une petite quantité d'eau, donc une simple canette de bière retournée avec une quantité d'eau de l'ordre de 10-15 millilitres, on peut avoir un développement larvère. Donc, ça, c'est quand même un avantage certain du moustique tigre. Il va exploiter, en fait, toutes les réserves qu'on va trouver en milieu urbain, donc on verra quelques photos. Donc, le moustique tigre, qu'on connaît tous, donc vraiment bruyant, lui, il va vous déranger, il est même en capacité de vous réveiller. Donc, l'impact sanitaire, c'est les piqûres, donc piquent les mammifères. Alors, l'homme, mais pas que. Il peut piquer des animaux, chiens, chats et différents animaux. Il transmet la maladie. La plus connue, c'est le virus de Westmine, qu'on retrouve, qui a un impact surtout sur les chevaux, qui provoque des encéphalites, si ma mémoire est bonne. Je prends un spécialiste qui peuvent être fatales pour les chevaux, mais il pique l'homme. Donc, on a des épidémies régulièrement en Camargue, d'ailleurs, qui sont connues, avérées. Mais en capacité aussi de transmettre la fibre jaune, la diphtérie pour la volaille, des méningites, vous avez l'hépatite contagieuse et éventuellement des maladies causées par des nématodes parasites qui sont transportées par effectivement ce moustique. Donc, vous voyez, le profil, l'impact sanitaire est quand même assez important. Le moustique commun, il faut aussi s'en occuper pour éviter la transmission de maladies qui peuvent être, on va dire, dangereuses pour nos concitoyens. Le moustique-tigre, Aedes albopictus, donc, a priori, l'origine de l'introduction en Europe et notamment dans le sud de la France, ce serait par l'importation de pneus. Un pneu, c'est une partie creuse et on a dû avoir des larves qui ont été fécondées et qui ont pu supporter le voyage et émerger au printemps. Mais aussi par des plantes, l'uquibambou, effectivement, on a une suspicion sur ce type de plantes. D'ailleurs, qui sont traitées, je crois, dans le port d'Anvers, maintenant, ces plantes sont sous haute surveillance pour éviter les introductions sur le territoire européen. Donc, ce moustique fait 5 à 6 mm et ces fameux bandes blanches qui sont visibles sur les pattes et sur la tête et le thorax. C'est une bande claire qui est vraiment caractéristique. Donc, le moustique-tigre, de mémoire, on est rendu à… Je crois que tu parlais des 70 départements, Romain. Moi, j'ai cru voir 64 sur le site. Oui, c'est ça. Voilà, 64, 70. Donc, globalement, il ne reste plus que le nord de la France et un peu l'est. Mais vous avez la Corse qui est touchée et les trois quarts du territoire français sont impactés et ils remontent vers le nord. Donc, s'il faut vraiment retenir quelque chose, c'est que ce moustique-tigre, il est un, agressif, il est actif le jour et la nuit, donc il est en capacité aussi de nous piquer en pleine journée. Les gens qui vivent dans des régions infestées, je pense à Montpellier, Toulouse, le Sud-Ouest et le Sud-Est sont impactés. Donc, si vous prenez l'apéro à 5 heures de l'après-midi, ça peut être problématique quand on a une horde qui vient vous attaquer. Donc, agressif, nocturne, mais également digurne. Voilà, et surtout, il lui faut vraiment une quantité d'auve très très faible pour être en capacité de se développer. Donc, ça, c'est quand même un atout majeur pour ce moustique. Donc, la principale action, on l'a noté, c'est tout simplement de limiter les réservoirs. Et le moustique commun, il pique simplement la nuit. Un petit focus sur quelques maladies. Donc, on a parlé assez longuement du palud, mais vous avez, je rappelle que le moustique tigre sont en capacité de transmettre le Zika, le Shikungunya, la dengue et la fièvre jaune. Donc, le Shikungunya, maladie d'origine virale, la famille des arborvirus. On trouve ce virus, il circule dans le monde entier. Transmissible par le Albopictus et la Jepti, les deux moustiques. Donc, piqûre, transmission, c'est la piqûre tout simplement. Quand on regarde un petit peu, ça provoque quand même des symptômes, douleurs articulaires intenses. Pour ceux qui ont été impactés, vous prenez 20 ans, vous êtes complètement combatturé avec des grosses douleurs, maux de tête. Donc, ça peut être invalidant. Les gens ont du mal à marcher. Douleurs musculaires, articulaires. Et puis, on peut avoir des formes graves de type neurologique avec des séquelles qui sont étalées entre 3 et 5 ans. Donc, ce n'est pas inodin, ce n'est pas une grippette qui dure 3 jours. Donc, actuellement, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Donc là, sur les derniers chiffres que j'ai pu collecter hier sur le site de l'Institut Pasteur, actuellement, 64 départements sont impactés par cette maladie. Vous voyez, ce n'est pas inodin. Il n'y a pas que les départements du Sud. Donc, la dingue, également maladie de type viral, un autre virus. Donc là, il n'y a que Albopictus qui est le vecteur. Donc, transmission par piqûre. Et là, on a quand même 50 millions de cas par an dans le monde. Globalement, on a plus de 500 000 cas de dingues hémorragiques. C'est quand même des chiffres qui sont quand même assez hallucinants. En France, vous avez quand même des cas. Il y a eu plus de 16 000 cas en Martinique, en colonie française aussi. Donc, globalement, les complications classiques, le profil, c'est fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, éruption cutanée, et avec éventuellement des complications, atteintes respiratoires au niveau des muscles et surtout transmission possible au foetus pour une femme enceinte. Et puis, on peut peut-être rajouter aussi, effectivement, que pour nos amis des DromTom, a eu l'année dernière des centaines, voire des milliers de cas par semaine, notamment à La Réunion. Oui, oui. En fait, cet albopitus qui a fait passer la lutte moustique d'une lutte des grands espaces avec Culex à une lutte dans des petits espaces parce que la femelle, elle pond vraiment dans des petits réservoirs. des petits réservoirs, tout à fait. On a fait une lutte de type privé pour le particulier. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on s'achemine vers des solutions collectives vers des solutions plus adaptées à l'attente que va avoir le particulier par rapport à cette dispersion. Bien sûr. À cette dispersion. Donc, on va effectivement anticiper la partie réglementation qui va vraiment faire le distinguo entre le groupe de moustiques où on va lutter en extérieur à large échelle et finalement, ce moustique-tigre où on va lutter plutôt localement avec des solutions périmétriques, tirées à des endroits bien... Oui, c'est ça. Voilà, alors on ne va pas vous embêter par la réglementation parce qu'il y a quand même des textes de loi. globalement, il y a des organismes en France qui font un peu autorité. Donc, il y a les ARS, les agences régionales de la santé. Vous avez les EID, vous savez, ce sont des organismes publics qui vont gérer la surveillance entomologique sur différentes régions. Je pense côté atlantique et côté méditerranée avec des gens dont c'est le métier. Donc, on a un décret qu'il faut connaître, que j'ai chargé hier, que j'ai lu, qu'on peut se procurer facilement, c'est le décret numéro 2019-258 qui date du 29 mars 2019, globalement, qui vous donne un petit peu le cadre sur la démoustication. c'est un texte qui fait quatre pages, je l'ai lu, donc qui balaye un petit peu toutes les compétences du maire de différents niveaux. un maire étant dans l'obligation d'alerter éventuellement les ARS de la région, le préfet en cas d'infestation avérée sur sa commune et de mettre en place tout un plan de lutte, un plan de surveillance qu'on appelle de la surveillance entomologique. Donc ça, c'est un texte qu'on peut trouver, moi je l'ai chargé, si vous intéressez, on pourra éventuellement le mettre à disposition. Donc ça, c'est important. Deuxième point, il y a un autre décret que j'ai noté, c'est l'arrêté du 23 juillet 2019, qui donne un peu à la direction des ARS, c'est eux qui donnent l'habitation aux entreprises pour effectuer de la démoustication. Donc vous allez sur les ARS de votre département ou de votre région et il y a des appels à candidatures, des documents qu'on peut remplir, on vous demande un certain nombre de garanties pour traiter correctement la démoustication. Les problématiques de moustiques qu'on appelle d'ailleurs la lutte anti-vectorielle. Tu peux revenir juste sur le slide d'avant, s'il te plaît. Et dans un cadre privé, effectivement, on fait appel à des PCO, mais aussi, on a des agents soins en mairie qui vont s'occuper de la démoustication sur le niveau des départements, il y a différentes structures. Donc je rappelle quand même que la lutte contre les moustiques, juste un petit point important, il faut être titulaire du certibiocide. Voilà. Globalement. Alors, la lutte assez simple, on va s'attaquer, surtout, l'intérêt, c'est de s'attaquer naturellement la lutte contre les larves, le traitement larvicide, qui fonctionne bien. On a des produits, vous le connaissez, le Vectobac, on en parlera juste après, un Bacillus, qui a la propriété de tuer les larves de moustiques. On verra à quel stade. Donc on a outdoor et les traitements, effectivement, contre les adultes, un petit peu plus compliqué à mener. Le but, c'est de faire des traitements en extérieur, voire en indoor, pour, en fait, diminuer la population et d'avoir un confort de vie acceptable quand on est quand même largement infesté. Voilà, donc les différents lieux d'intervention, donc on va travailler dans les espaces publics, les grands espaces, ça peut être un lotissement, ça peut être, ici, vous avez en photo un fossé qui est sûrement, on a des problèmes des gîtes larvaires, des zones, je pense à des campings, souvent, qui sont une clientèle intéressante, la partie hôtellerie, le particulier, des espaces comme les terrains de golf, vous avez effectivement un camping avec des points d'eau que vous êtes constamment importuné par les moustiques, c'est quand même pas très agréable, donc ça peut aller aux hôpitaux, aux EHPAD, les campings, hôtels, golf, là on concentre des gens et on voudrait avoir une qualité de vie acceptable, la voirie, les espaces publics, donc on a quand même, on peut intervenir dans différents lieux, à différents niveaux. Donc, méthode de lutte, tout simplement, le but, c'est de réduire la population de moustiques, on a quand même un but, vous avez ici une photo d'un traitement en bas, en thermo, on a un technicien qui traite la végétation où se cachent en fait les moustiques pendant la journée, les moustiques adultes, ou un traitement, là je pense très tôt le matin avec un 4x4, en ébus, on va essayer de détruire un maximum d'insectes adultes, tout simplement, on va réduire le risque vectoriel, le but quand même, c'est de protéger les moustiques, c'est de protéger l'intérêt, il ne faut jamais l'oublier, la lutte contre les moustiques, il y a le côté confort, mais il y a le côté maladie, on protège une population, on a vraiment un rôle sanitaire important dans nos activités. Sachant qu'effectivement, quand on va intervenir avec des solutions de type thermo, de type pulvée, ou nébus, ça va quand même être des traitements de grande ampleur qui, par la grande partie du temps, sont coordonnés par les ARS, donc c'est quand même des situations qui sont réservées à de la lutte anti-épidémique et pas forcément pour de la lutte de confort chez le particulier. Voilà, oui, on peut désinquer la lutte de confort et la lutte épidémique, effectivement, on a deux niveaux. Voilà, donc nous, ce qui est important, c'est la prospection, identifier où sont les problèmes. En fait, c'est surtout bien identifier ce qu'on appelle les gites larvaires. Où sont les larves ? Quand vous avez vraiment identifié et localisé les gites larvaires, vous avez quand même résolu une partie du problème puisqu'on a des produits qui fonctionnent bien, on verra avec les bacillus. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'identifier ces gites larvaires et de les traiter. Les traiter tôt parce qu'en fait, on a un impact sur le stade 1, 3 larvaires, mais pas sur le stade 4 ni sur le stade 9. Donc il faut identifier, prospecter, chercher, diagnostiquer, analyser et traiter le cas échéant. À bon escient, si on n'a pas de larves, on ne traite pas, si on a des larves, on traite et si on a des larves jeunes. Et on verra le piégeage ensuite. Point important, c'est la lutte physique. On a tendance à l'oublier. On peut, si on limitait les eaux stagnantes, c'est important. Donc vider les bacs et les récipients tous les 10 jours. on peut quand même réduire le développement larvaire. Tout ce qui est dépôt d'ordures, tout ce qui va contenir de l'eau stagnante, donc les fosses, les vides sanitaires qui sont chargées en eau, des gouttières aussi mal entretenues avec de la végétation qui retient l'eau, donc avec de l'eau stagnante, ça peut suffire. Les aussi, les points d'eau, les récupérateurs d'eau pluviale qui sont souvent en milieu urbain et une zone très appréciée par les femelles, elles pondent et puis on a des développements importants. j'ai constaté chez mon voisin d'ailleurs une densité de population importante. Il a pourri tout le quartier, mais voilà, c'est juste une réserve d'eau d'eau pluviale qui peut suffire pour embêter une partie de la population. Donc la lutte physique, ça reste des solutions et la moustiquaire reste une des solutions simples mais efficaces. Donc là, on a effectivement en milieu urbain, des gîtes potentiels, donc là, vous avez un réservoir mal fermé. On a une petite gamelle pour le chien ou le chat qui est pleine d'eau. Des végétaux, des récipients divers et variés qui vont effectivement à une poubelle qui est retournée, on a un petit peu d'eau, mais ça se peut suffire pour un développement larvère, tout simplement. Donc on imagine, voilà. On va intervenir sur différents... Là, une terrasse, on a décelé juste un... Et on a constaté sous les terrasses comme ça, on a toujours un espace, c'est pas étanche et on va avoir de l'accumulation d'eau et on a une grande difficulté pour traiter les larves. Mais les terrasses soit en bois ou ce type de terrasse, on a souvent des intrusions d'eau, d'eau stagnante avec des développements, on va dire, cachés. Et après, on a l'émergence des adultes avec des problématiques plus ou moins importantes pour nos concitoyens. On a une piscine mal entretenue, on a une réserve d'eau, on avait un exemple, une gouttière mal entretenue. Donc vous allez sur une maison chez des particuliers, on a des réservoirs potentiels innombrables. Il faut vraiment que les gens soient un petit peu un simple pneu laissés au fond des garages avec un peu d'eau en extérieur. On a la problématique de moustique-tigre, en fait. la quantité d'eau est infinitésimale pour pouvoir permettre à une femelle de pondre. En fait, les potentiels gites de ponte deviennent hyper importants, hyper nombreux. Ils sont exponentiels. Sur un chantier, vous avez des barrières de protection. Je pense que les techniciens n'ont pas mis le petit bouchon en caoutchouc. Quand il pleut, l'eau s'accumule dans ces structures avec un développement important de moustiques. Tout simplement, vous avez aussi sur la photo de gauche un tas de vieux pneus. Les pneus sont sondés sur les délèves. On pensez des diagnostics eau stagnantes. On va croiser ça maintenant non plus avec le Qlex mais avec plutôt l'Aedes albopicule qui décide des quantités de flotte toutes petites pour prendre. Et là, le conseil à vos clients qui est nécessaire va s'orienter dans tous ces points qui vont potentiellement orienter les femelles. Après, le piégeage, on va en parler, mais le piégeage reste une solution à ce qu'on appelle la protection périmétrique. On va protéger un périmètre donné pour limiter l'impact du désagrément des femelles pour qu'on ait un lieu un peu plus sûr et un peu plus sécure à ce niveau-là. On en parlera juste après. Ça, c'est des choses qui existent. Il y a une solution qui marche pas mal des antilervaires mécaniques qu'on peut installer sur des gouttières, des gouttières, des chanates, des regards. C'est un système qui est fait par recyclage. On va absorber l'eau. La femelle, elle ne peut pas prendre. C'est assez astucieux. Je crois que c'est Dialux qui distribue cette gamme de produits. C'est des choses toutes simples qui peuvent être conseillées à vos clients. Tout simplement. Il y a une question effectivement sur on parle en ce moment de lâcher de mâles stériles. Il faut savoir dans la sélection l'accès à la femelle, le mâle stérile va avoir un facteur de reproduction moins important que le mâle fertile. Dans la compétition qui est celle entre les stériles et les fertiles à l'accès aux femelles, le fertile va gagner cette lutte. En fait, oui, dans un premier temps, on pourrait avoir un effet mais dans un second temps, cet effet va rapidement s'éroder parce que la nature reprend le dessus, les fertiles reprennent le dessus et finalement, ça reprend. Oui, puis il ne faut pas oublier que quand il fait en période estivale, on a quand même des temps de développement très très courts. On parle de développement larvère sur certaines espèces. On est entre 3 et 5, 6 jours. On est entre le premier stade et le dernier stade. Donc, ça va très vite. C'est peut-être une solution mais sur peut-être des petites surfaces et des petits volumes. On a des grosses... Merci Olivier. Cette partie de la biologie, c'était très clair. On va passer la parole à Guillaume du coup. Je vais couper mon défi. à lui présenter la solution qu'ils ont développée justement dans le cadre de cet outil, cet outil qui est accessible aux professionnels dans le cadre d'une lutte plutôt privée, plutôt périmétrique qu'on n'oppose pas à la lutte chimique, bien entendu, mais lutte chimique qui doit être réservée dans un cadre à grande échelle plutôt animé par les ARS ou en tout cas les collectivités. Super, merci Romain. Merci Olivier pour ces superbes explications. Peut-être passer Romain déjà en tout cas sur qui on est. En quelques mots, du coup, Guillaume Lombard, donc moi je suis un des deux cofondateurs de ma boîte à moustiques avec Romain, un autre Romain, mon associé. Le temps. Oui, les Romains, les meilleurs. Évidemment. En quelques mots, on est un ingénieur de formation passionné par la techno et on a été les premiers à embêter de nous par les moustiques au moins lieu à Toulouse, à moi, basé à Grenoble et on a envie de créer finalement un produit qui était efficace pour lutter contre les moustiques et c'est ce qu'on a fait maintenant il y a quelques années. Mais on s'est vite rendu compte en fait que ce produit-là pour être bien utilisé et qu'il fasse du sens, il fallait qu'on puisse finalement le faire installer, appliquer par des professionnels qui connaissent la problématique moustique et c'est pour ça que nous très vite dans le développement on s'est fait accompagner par des professionnels comme les EID, Olivier en a parlé, ou comme aujourd'hui EasyPest et pour l'appliquer au quotidien et avoir une satisfaction client sur ce type de solution, il faut vraiment qu'il puisse être installé, suivi dans le temps, localement et ça nous en tant que fabricants on a besoin de distributeurs et de partenaires pour le mettre en place. Je vous propose Romain de passer à la suite pour pouvoir présenter le produit en tant que tel. En fait, la solution piégeage, comment est-ce qu'elle fonctionne ? On vient imiter en fait la personne humaine. Donc on vient émettre un peu de CO2 pour imiter la respiration et une odeur, le leurre, qui permet en fait lui d'attirer le moustique à plusieurs dizaines de mètres de distance. Le moustique croit trouver une personne humaine et vient se retrouver au plus proche du piège, c'est ce qu'on voit ici sur la gauche. Donc on émet à travers les croix occitales, les grilles de diffusion, le CO2 et l'odeur. Le moustique, lui, est attiré et se retrouve au plus proche des bouches d'aspiration, là ici qu'on voit, les bouches marques, et vient se faire aspirer. À l'intérieur du pied, dans ce qu'on voit à gauche, ici, on va pouvoir y mettre la bouteille de CO2 qui va pouvoir durer jusqu'à 4 à 6 semaines. Le phéromone, l'odeur, qui elle va avoir une durée de vie de 8 à 12 semaines. Et on va ainsi couvrir, pouvoir couvrir jusqu'à 750 mètres carrés, finalement, avec un piège comme ça qui va avoir à peu près un rayon d'action d'une quinzaine de mètres. En termes d'efficacité, on y reviendra évidemment. On a fait des tests labos, notamment avec EasyPest, comment pour en reparler ? En labo, on a vu 95% de moustiques éliminés en 24 heures. Sur le terrain, on est attentif à bien accompagner les clients parce qu'on n'est jamais à 100% de moustiques capturés. Ça, c'est vraiment important. C'est une solution qui vient en plus sur une lutte intégrée et qui vient du coup réduire drastiquement le nombre de moustiques en extérieur sans jamais réussir à avoir le 100%, mais par contre, vraiment avoir une très bonne efficacité là où il est installé. Faible consommation, et faible bruit. Telle qu'on l'a fait et telle qu'on propose le produit, on l'a voulu vraiment intégrer et donc du coup, d'avoir deux gammes de produits. Une première à gauche qui est plus pour le jardin, donc intégrée avec une jardinière esthétique qui est finalement un mobilier d'extérieur qui s'installe facilement et une version plus urbaine qui peut être plus sécurisée avec un design plus robuste, un rétroéclairage qui est vraiment adapté pour les espaces publics extérieurs. C'est vraiment ça qu'on va avoir en termes d'utilisation pour cette version-là ici. En termes de produits, pour le détailler un petit peu plus, il est robuste, j'en ai parlé. Made in France, pour nous, c'est important. On le produit à Grenoble, donc on le produit vraiment localement dans nos ateliers avec des partenaires industriels qui sont à côté de chez nous. Donc vraiment une production 100% française. On permet de le sécuriser, donc de pouvoir l'ancrer au sol, de pouvoir vraiment le fixer et avoir une serrure qui permet de le sécuriser à 100%. L'efficacité, on y reviendra sur les tests qu'on a faits et on l'a voulu très simple, c'est-à-dire qu'on le branche, il démarre et on peut le faire fonctionner directement. On a des retours d'infos, notamment via une appli qui permet de remonter les informations et également sur la partie intelligence. On a déposé un brevet qui permet à partir de la météo qui est captée directement par des capteurs météo sur le piège de pouvoir ajuster automatiquement la diffusion du CO2 et d'augmenter encore finalement l'efficacité. Donc là ici, on voit finalement vraiment la partie plus application et qu'est-ce qu'elle apporte. On a d'un côté une version en local qui permet de régler les plages horaires et de remonter les informations sur les consommables et vraiment plus à droite une gestion de flotte qui permet de la remontée d'informations jusqu'à un serveur pour pouvoir gérer un nombre de pièges importants sur des grandes zones, typiquement des parcs, des jardins publics qui permettent de gérer un nombre de pièges importants en réseau ensemble et de remonter les informations directement. N'hésite pas Romain aussi si tu vois des choses, j'avoue que je délivre mais s'il y a des questions en particulier, je vois que ça répond pas mal sur le chat. Oui, après sur le chat, effectivement, il y a des discussions autour de ma boîte à moustiques versus Kista. Je pense que Julie répond à ces questions. Du coup, ces aspects plus commerciaux, je vous propose de le voir en direct avec Guillaume et avec Julie parce que ça, c'est des aspects que nous, on ne maîtrise pas du tout. L'idée, ce n'est pas de dire c'est meilleur, c'est moins bon, c'est autre. L'idée, je pense, c'est vraiment que ce piège puisse être un outil de plus dans votre boîte et après, vous ferez votre religion sur ce piège en fonction de vos conditions d'utilisation. Je pense que ce piège, il compile pas mal de grandes fonctions, notamment la connectique, la connectivité qui peut vous permettre de suivre vos appareils à distance parce qu'à l'heure où on parle de décarbonation de nos activités, je pense que c'est important le fait que ce soit connecté. Donc, voilà. Puis après, en termes d'efficacité, nous, on a fait des travaux avec Ma Boîte à Moustique, des travaux indépendants et dont on va vous présenter les résultats. On a un peu matraqué la machine, comme on sait bien faire. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ensuite que ça puisse être un outil que vous pouvez utiliser dans la future saison qui arrive. Oui, tout à fait. Alors, oui, on ne va pas se le cacher, l'accès à la source de CO2, ça reste toujours un problème. Ce n'est pas un problème spécifique de Ma Boîte à Moustique, c'est le problème de tous les pièges qui utilisent des CO2. Et ça, effectivement, c'est l'approvisionnement CO2, c'est de la logistique, c'est une logistique qu'il faut savoir prévoir aussi. Ça, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger après l'air en plus, comme dit Romain. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir du coup accompagner sur l'utilisation du piège et de voir ici comme sur une implantation comme celle qu'on a faite ici, on voit un certain nombre de bornes qui sont installées en extérieur. La question a été posée, c'est bien une bande qui s'installe en extérieur parce que finalement, elle a besoin d'un certain recul pour pouvoir attirer le moustique puis le piéger. l'installation est clé ici aussi parce qu'il faut pouvoir l'installer dans les zones ombragées où les moustiques vont venir se reposer et puis travailler dans certains cas, Olivier en parlait, sur un paramètre donné, soit de manière plus en barrière ou alors, comme ici, finalement, mailler des zones de vie qui sont à protéger en priorité. On va avoir un terrain de jeu, on va avoir une crèche, on va avoir des endroits bien spécifiques. Comme celle-ci, là. Ça fait, c'est des insertions qui ont été faites sur une ville en Savoie où l'installation va être faite et où, en fait, on ne va pas vouloir couvrir l'ensemble de toute la surface. Ce n'est pas ça l'approche. L'idée, c'est vraiment de cibler et de se dire, voilà, on va poser une zone bien spécifique. On va avoir un réaction d'une quinzaine de mètres, pas beaucoup plus. Le moustique, on sait, les études le montrent, qu'on a jusqu'à 40 à 50 mètres d'attractivité avec le CO2. C'est vraiment ça qui va l'attirer principalement. Après, derrière, quand il va se rapprocher au plus proche de nous, s'il devait choisir entre Romain, Olivier ou moi, il va choisir l'odeur d'acide lactique qui va l'attirer le plus. Donc, ça va faire l'attractivité au plus proche du piège. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse attirer et installer intelligemment ce genre de solution en extérieur. Donc, ça, c'est une autre ville que vous avez installée visiblement en Toulouse ? Exactement, en Toulouse, là où on était basé initialement. On a pu faire des installations aussi dans des parcs, chez des particuliers, chez des professionnels qui ont pu tester et valider vraiment l'efficacité sur ce type d'installation. On arrive sur la partie efficacité. Évidemment, c'est la clé de ce type de solution. Quelle est l'efficacité et quels tests on a pu faire là-ici sur ce type de solution ? Très vite, nous, on est ingénieurs, on n'est pas en tomo, on est clair là-dessus. On a été voir des spécialistes et notamment les EID, l'EID méditerranée à Mont-Poli qui a pu tester le piège notamment à Arles et à Montpellier et qui a pu compter le nombre de moustiques capturés sur des campagnes de tests. On l'a fait également avec l'EID Rhône-Alpes près d'Aix-les-Bains à la H1-de-Rive dans les Alpes. Là, il y a également du comptage pour pouvoir vérifier l'efficacité, le nombre de moustiques capturés sur un temps donné. Ce qui est clair, c'est qu'en termes d'utilisation, ce qui est aussi important à savoir, c'est que le piège tout de suite va commencer à capturer des moustiques mais au bout de quelques jours et jusqu'à deux à trois semaines, on va commencer vraiment à voir le nombre de moustiques qui va baisser dans la zone d'effet autour du piège et c'est à ce moment-là, seulement après quelques semaines, qu'on va sentir l'efficacité dans l'accompagnement du client particulier ou pro sur ce type de solution-là. C'est aussi extrêmement important. On dit bien qu'elle vient en complément de solutions potentielles et que l'efficacité, ça va être dans la durée comme un traitement de fond et une fois qu'elle est lancée, le système fonctionne en continu et permet de réduire vraiment la population de moustiques dans la zone d'effet du piège. Je peux peut-être toucher sur les résultats effectivement qui avaient été mis en œuvre au laboratoire qui ont été mis en œuvre par l'équipe technique d'Innovation. C'est là quand je vous dis qu'on a matraqué la machine, on matraque la machine, soit ça rentre, soit ça ne rentre pas et quand ça ne rentre pas, on dit que ça ne rentre pas. C'est en atmosphère contrôlée. Effectivement, on a pu montrer je crois que le taux de piégeage de 95% est très intéressant mais je crois qu'on peut switcher assez rapidement sur la slide suivante avec la vitesse de capture si tu veux commenter. je pense Guillaume. Oui, ce qu'on a vu c'est que pour être très honnête on a même été étonné parce qu'on n'avait pas fait ces tests-là avant de les faire avec vous en labo. On a vu que finalement la vitesse de capture a été très rapide parce qu'en 6 heures on a eu plus de 80% des moustiques qui étaient lâchés dans l'environnement de la bouteille qui étaient capturés. C'est là où on voit que finalement les paramètres d'aspiration qui permettent et d'attractivité sont bons. On a positionné les bouches d'aspiration à une hauteur qui nous semble pertinente pour le moustique. On a une aspiration aussi en termes de ventilation d'aspiration qui est élevée et qui nous a permis d'avoir finalement ces résultats sur des tests en labo. On a conscience que des tests en labo ce n'est pas les mêmes conditions qu'en milieu naturel. Malgré tout c'est vraiment une bonne façon comme dit Romain de tester le piège et de voir finalement comment est-ce qu'il réagit. en faisant des en suivant un protocole de test tracker. Le protocole il est clair c'est des guidelines qui nous sont imposés par l'Europe quand on teste des pièges ou des produits chimiques par ailleurs. Pour être statistiquement viable en fait on a fait des répétitions et donc on libère 100 moustiques dans une tente donc 50 moustiques communs et 50 tigres et donc on fait 5 répétitions. C'est à dire qu'on a une tente on met le piège on lâche les moustiques à l'intérieur et donc en fait on lâche des moustiques dans une tente dans laquelle on met le piège en route et on lâche également des moustiques dans un piège dont on met en route que l'aspiration. Et donc en fait on mesure contre témoin et donc dans chaque modalité on lâche 100 moustiques femelles et donc toutes les 2h les 4h les 6h on compte le nombre de moustiques qui sont dans la machine. Donc c'est drastique on ne peut pas sortir de ces guidelines et donc les résultats qui sont présentés c'est contre témoin et donc et donc donc voilà c'est des résultats qui sont conformes aux guidelines qui sont qui sont recommandés dans le cadre de Romain était dans la tente vous embarquez sur un test moustique là ceux qui font les malins et on va faire je vais mettre vos bras dans des cages vous allez voir ce que ça donne c'est ça ça donne au laboratoire donc ça c'est les pièces dans lesquelles on teste en fait et donc on a un piège un piège qui expire qui émet du CO2 à gauche et un piège qui n'en émet pas à droite et donc après on a la récupération des moustiques et on cote toutes les deux heures pour voir le nombre de moustiques qui sont piégés donc voilà les leurs alors ça je ne sais pas en tout cas la machine attire alors à un rythme différent vous voyez ce graphique en bas on attire beaucoup de Culex tout de suite et puis finalement Bopicus dans le temps donc en fait c'est probablement les moustiques ces deux espèces ont un comportement différent vis-à-vis de la diffusion du CO2 et du leurre et ça se voit dans ces résultats pour atteindre un résultat relativement similaire à H plus 6 et on voit bien que dans les deux quatre premières heures en fait le Culex est beaucoup plus répondeur que l'Albopictus au piège voilà tu peux peut-être parler des partenariats voilà rapidement c'est pas l'essentiel mais on a été soutenu évidemment par la French Tech parce qu'on a vraiment une solution qui est technologique et puis la région Occitanie ou Airbus en Occitanie nous ont aidé dans le développement ça nous a permis de nous développer assez rapidement et proposer ce produit-là cette gamme de produits-là assez vite peut-être sur la suite aussi et pour conclure peut-être au moins sur cet aspect-là nous on est fabricant et on veut continuer à l'être à proposer encore d'autres types de produits qui peuvent encore arriver derrière on souhaite vraiment pouvoir avoir un réseau distributeur qui nous permette de finalement proposer la solution au client et d'avoir un max de satisfaction au client dans la bonne utilisation de ce type de piège en lien avec une lutte intégrée dont Olivier parlait pour avoir un max d'efficacité sur le terrain ça pour nous c'est clé et on pourra le faire seulement si on a des applicateurs 3D qui peuvent nous suivre finalement tu peux avancer un roman sur ce type de solution pour une solution innovante efficace on l'a vu on a fait des tests on va continuer à faire des tests pour pouvoir continuer à le prouver sur le terrain en laboratoire on a une solution qui est prouvée qui vient élargir un panel de solutions anti-moustique ça c'est clair c'est une solution mais qui a son efficacité et le diagnostic terrain il est clé avant installation et la proximité client pour la satisfaction sur ce type de solution elle est clé on en a vraiment conscience donc effectivement nous on n'intervient pas du tout dans le design de la machine néanmoins on est capable aussi de faire monter les professionnels en compétence sur la formation technique de la reconnaissance des insectes avec Olivier sur du diagnostic notamment à travers d'une de nos formations qui est le certi moustique sur lequel on vous prend pendant une journée on vous formate sur les différentes espèces comment faire un diagnostic les gites larvaires les adultes et donc l'intérêt c'est vraiment aussi que l'idée c'est vraiment de perfectionner le professionnel avec à la fois un outil et à la fois une formation en biologie qui permettent d'avoir des choses à raconter à son client et qui puissent lui le client également vérifier l'efficacité soit d'un traitement soit du piégeage soit du combo alors ceux qui font les malins à vouloir rentrer dans la tente je vais vous inviter à Lyon on va faire un lâcher éventuellement de Phlébotome et d'Anophel et puis après je vous invite au resto pour celui qui ne se fait pas piquer je ne joue pas moi Romain je te laisse jouer ah si tout le monde joue je suis désolé donc voilà les coordonnées si vous voulez rentrer en contact avec les personnes de ma boîte à moustiques en tout cas c'est une solution intéressante on vous rappelle c'est une solution complémentaire à ce qui existe on n'oppose pas la lutte à grande échelle la lutte avec de la chimie de synthèse la lutte avec de la chimie alternative et le piégeage c'est important et nous notre métier c'est aussi de vous présenter les innovations qui vont pouvoir vous accompagner dans le temps et dans une montée en compétence des professionnels et en parallèle de ça assurer de la formation en biologie parce qu'on voit bien que c'est clé ce qui est clé dans cette histoire on voit bien que les moustiques se comportent de manière différente en fonction de l'espèce vis-à-vis de l'émission de CO2 l'émission de l'heure donc ce qui est important c'est de bien connaître les bestioles pour bien connaître comment elles vivent et puis ensuite placer au plus près de la source de nuisance votre matériel ou votre traitement c'est ça qui est important pour nous alors je vois qu'il y a beaucoup de discussions sur les sources d'énergie effectivement aujourd'hui le solaire ça pourrait être intéressant il y a probablement de l'innovation encore à apporter autour de ce piégeage on en est encore moi je pars du principe ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis dans ce secteur de la 3D je pars du principe qu'on en est encore au balbutiement de tout ce que les solutions de piégeage connectées intelligentes peuvent apporter à notre métier que ce soit sur le moustique mais aussi que ce soit du DUV connecté que ce soit du piégeage connecté pour les rongeurs je pense qu'effectivement le piégeage va devenir une solution ultra complémentaire à notre métier de la 3D qu'on fait déjà depuis une trentaine d'années on voit bien que le métier change vite il y a du perfectionnement il y a de l'innovation qui arrive et je pense que l'innovation dans le piégeage c'est ça qui va vraiment tirer le marché pour pouvoir faire du à la carte sur le terrain pouvoir suivre votre matériel à distance et l'appli qui est proposée ici elle est très intéressante mais on est encore au balbutiement de toute l'innovation qui à mon avis va pousser notre métier ça c'est sûr complètement en phase Romain en tout cas c'est notre approche nous en tant qu'industriel la start-up industrielle de pouvoir proposer un produit évolutif qui va lui du coup pouvoir proposer après derrière comme tu dis des options ce genre de choses pour la suite tout à fait alors flébotome on ne sait pas flébotome on ne sait pas on ne l'a pas alors c'est un mi-moustique mi-moucheron comme disait Olivier tout à l'heure on n'a pas forcément de recul sur cette espèce mais d'où l'intérêt également de pouvoir faire un partenariat avec vous les professionnels pour qu'on puisse avoir ce retour de terrain aussi qui est très intéressant l'intérêt c'est aussi de nous enrichir mutuellement sur vos retours de terrain donc on pourrait très bien imaginer d'ici six mois ou un an se dire on fait un webinaire de retour expérience terrain pour voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et puis ça pourrait être aussi un échange d'idées pour des points d'amélioration sur le design sur l'efficacité sur le positionnement donc après pour tous les aspects location, achat, prix tout ça vous voyez ça directement avec Guillaume et avec Julie parce que c'est des aspects sur lesquels nous on ne peut pas forcément intervenir dans ce type d'événements et je vous laisse la discrétion de pouvoir le faire avec eux ils se portent à votre dispo pour pouvoir le faire voilà en l'occurrence ce qu'on a bien entendu c'est que vous êtes plutôt des ingénieurs alors moi je ne suis pas ingénieur donc je le dis assez librement et qu'effectivement aujourd'hui vous avez besoin d'un contact au terrain d'un contact distributeur d'un contact applicateur pour pouvoir développer votre solution et améliorer améliorer son développement ça c'est sûr c'est ça Romain tu es docteur exactement exactement docteur Romain c'est Laurence Ferrari qui me l'a dit hier oui bon bah super vous avez des questions une fourchette de prix bah pareil voyez ça avec eux vous avez tous les mails de tout le monde là je vous donne un conseil noyez les mails comme ça ils vont vous répondre on est là on est vous avez toutes nos coordonnées là qui s'affichent l'idée c'est évidemment de pouvoir être réactif pour vous répondre derrière dans la foulée avec Romain et Julie voilà voilà en tout cas moi j'étais super ravi de vous retrouver ce soir c'est cool attestation de participation non c'est délicat à moi que ma boîte à moustiques le fasse mais en tout cas nous on le fait pas parce qu'on est un centre de formation indépendant et aujourd'hui on a des obligations en tant que centre de formation en tout cas on ne peut pas on ne peut pas faire de certificat de participation à de l'information aujourd'hui c'est contraire aux engagements qu'on a dans les centres de formation donc on ne peut pas on ne peut pas alors par mail non mais par contre le replay donc le webinaire il est enregistré il sera mis sur les réseaux prochainement vous pourrez le revoir à votre 10 voilà ah ouais j'étais sur BFM ouais 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 j'ai fait quelques plateaux là pendant j'ai pas arrêté pendant deux jours c'était cool mais prochainement on va avoir la problématique moustique autour des JO qui va flamber sur nous apprendre vraiment à être très sollicité sur cette problématique moustique et donc là il n'y a pas de il n'y a pas de concurrence entre nous c'est à dire qu'il y a des solutions grande échelle il y a des solutions périmétriques avec le piégeage il faut qu'on soit intelligent et qu'on puisse répondre à cette forte demande il y avait une demande en forte augmentation sur cette problématique moustique moi j'en suis persuadé que c'est la suite la suite qui nous arrive c'est le moustique ça c'est sûr voilà on était ravis de vous retrouver on a passé un peu plus de temps que prévu mais comme d'hab Hanouna non je ne vais pas y aller je suis peut-être déçu mais non je n'ai pas envie de me faire challenger sur un plateau par des gens qui n'ont pas forcément d'expertise voilà donc l'idée c'est qu'on ne tente pas la joue pour la gifle donc salut Alex Miramon et bien écoute c'était top je n'avais pas forcément vu que tu étais là génial de toute façon on vous retransmettra ce webinaire le replay du webinaire sans problème et puis après si vous avez aussi besoin de monter en compétence sur des problématiques techniques Olivier pourra être là aussi pourra être là voilà et puis on a une adresse aussi nous c'est formation arrobas easypest.com si vous voulez de l'information n'hésitez pas on sera là pour vous répondre voilà voilà merci à tous merci à tous bonne soirée à tout le monde bonne soirée et je vous remercie beaucoup d'avoir été si nombreux c'est toujours top de vous retrouver toujours agréable on passe toujours un super moment en tout cas moi j'ai passé un bon moment si vous n'en avez pas passé un moment c'est pas grave et puis on se retrouve bientôt sur les réseaux sur la formation sur tout ce que vous voulez en tout cas à chaque fois c'est toujours un plaisir de vous retrouver ah il y avait des amis du sud de l'Algérie salut l'Algérie oui il y en avait c'était vraiment top on avait toute la France et même plus et bien merci beaucoup merci on va couper nos caméras nos micros je vais mettre fin à la session et puis on vous salue tous passez une belle